Bienvenue dans le troisième épisode de Papiers et Crayons, un podcast présenté par Léa Combette. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à la question de la créativité. Alors que de TEDx et de Ken Robinson, Do Schools Kill Creativity, les écoles tutèlent la créativité à générer des millions de vues sur Internet, nous allons nous demander quel impact l'école a-t-elle vraiment sur la créativité des enfants. Mais avant tout, tentons de comprendre plus précisément ce que l'on entend par créativité. Pour répondre à ces questions, nous nous rendons tout d'abord au laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant pour interroger Mathieu Cassetti. Alors je m'appelle Mathieu Cassetti, je suis professeur de psychologie du développement à l'université Paris-Descartes et chercheur au laboratoire de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant de la Sorbonne. et du CNRS. Et mes thématiques de recherche s'intéressent en particulier au développement de la créativité chez l'enfant et chez l'adolescent, mais également à comment ce développement de la créativité peut être influencé par des facteurs sociaux, et notamment le contexte social, toujours chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte, dans une perspective développementale. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment le changement entre les enfants et les adolescents sur des domaines comme la créativité, mais on s'intéresse aussi au raisonnement et à la prise de décision. Qu'est-ce qu'on entend par créativité ? Alors il y a eu beaucoup de débats dans la littérature en psychologie sur la définition de la créativité, donc ce n'est pas quelque chose qui... Voilà, on a abouti à ce qu'on appelle une définition consensuelle. La créativité, c'est la capacité à produire une idée ou une production qui soit à la fois originale, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit nouvelle, différente de ce qui existe, et à la fois adaptée à la situation, adaptée aux contraintes de la tâche. Donc lorsqu'on doit résoudre un problème, il ne faut pas donner juste une idée complètement farfelue qui n'a aucun sens par rapport au problème, il faut à la fois qu'elle soit originale et à la fois qu'elle soit adaptée pour résoudre le problème. Et comment est-ce qu'on étudie ça en laboratoire la créativité ? Alors en psychologie, on a développé tout un tas de tâches qui nous permettent d'étudier la créativité. Il y en a deux types majoritairement. La première, c'est ce qu'on appelle les tâches de pensée divergente, avec l'idée que pour être créatif, il faut être capable de générer de multiples idées dans des directions différentes. Et plus on va générer des idées dans des directions différentes, plus on a de chances de tomber sur une idée créative. Et typiquement, une tâche de pensée divergente qui est très couramment utilisée en psychologie et en neurosciences du développement, c'est l'utilisation alternative d'objets. Donc on vous donne un objet usuel, par exemple un parapluie. Vous savez tous à quoi sert un parapluie et ce qu'on peut faire avec un parapluie. Là, on vous demande de sortir de cette fonction habituelle et d'essayer d'en trouver le plus possible. Donc des solutions, des fonctions qui ne sont pas habituellement associées au parapluie. Ça peut être l'utiliser pour allumer la télé quand on n'a pas de télécommande. Ça peut être retourner le parapluie pour transporter des choses, etc. Et on a d'autres types de tâches dans lesquelles on va avoir appel à la fois à la pensée divergente, mais aussi avec une composante de résolution de problème. C'est-à-dire que dans la tâche du parapluie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On n'a pas véritablement de problème à résoudre. On doit trouver des fonctions alternatives de l'objet, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autre. Dans les tâches où il va y avoir une composante de résolution de problème, on a vraiment un objectif. On ne diverge pas juste pour le plaisir de diverger. On diverge pour pouvoir atteindre un objectif, et typiquement celle qu'on utilise le plus au laboratoire et qu'on a mis en place et utilisée pour nos expérimentations, c'est la tâche de l'œuf. On propose aux enfants ou aux adolescents d'avoir un œuf de poule classique. On va le lâcher d'une hauteur de 10 mètres et on leur demande de trouver le plus de solutions possibles pour faire en sorte que cet œuf de poule ne se casse pas. Et au niveau développemental, est-ce qu'on voit une évolution de la créativité ? Est-ce qu'on est plus créatif quand on est enfant et ça a tendance à diminuer ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va développer au fur et à mesure qu'on rencontre des situations différentes dans sa vie, sa créativité ? Alors ça, c'est une bonne question, mais en réalité, il n'y a pas un développement linéaire de la créativité. La créativité et son développement vont dépendre de ce qu'on appelle la sensibilité aux effets de fixation. C'est-à-dire que quand on doit résoudre un problème et qu'on doit trouver des solutions à un problème, on a automatiquement, du fait de notre expérience, des solutions qui nous viennent rapidement à l'esprit. Typiquement, dans le cadre de la tâche de l'œuf, on n'a certes jamais eu à lâcher un œuf de poule d'une hauteur de 10 mètres, mais on a déjà, dans notre expérience, eu à protéger quelque chose de fragile ou à trouver une solution pour ne pas casser quelque chose. On est typiquement en période de vacances et dans la valise, on sait très bien comment on peut faire pour éviter que quelque chose ne se casse. Et donc, toutes ces solutions qu'on a déjà utilisées dans d'autres contextes, on va les récupérer très rapidement. Et on va avoir tendance à être bloqués sur ces solutions-là. Donc, dans la tâche de l'œuf, typiquement, toutes les solutions qui consistent à protéger l'œuf, à amortir la chute ou à ralentir la chute, donc par exemple en utilisant un parachute ou amortir la chute en utilisant un matelas, une piscine, etc. Tout ça, c'est des solutions qui viennent très rapidement à l'esprit. Et donc, la clé, ça va être de résister à ces effets de fixation. Mais là où ça devient intéressant d'un point de vue développemental, c'est que les enfants ne sont pas fixés de la même manière que les adultes. C'est-à-dire que les adultes, ils vont avoir à résister à ces solutions qui leur viennent rapidement à l'esprit, alors que les enfants vont avoir aussi des fixations, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, on peut se retrouver sur ce type de tâche, à avoir des enfants de 10 ans qui ne sont pas meilleurs à résister à la fixation, mais qui ne sont pas piégés parce qu'ils n'ont pas ces automatismes. Et dès lors qu'ils n'ont pas ces automatismes, ils peuvent avoir un avantage, réussir à proposer des idées qui vont être plus originales que les adultes parce qu'ils n'ont pas les mêmes types d'effets de fixation. Et ça peut s'entraîner, ça, résister aux effets de fixation ? Alors ça, c'est aussi une autre question qui est très actuelle, puisqu'on a un gros projet de recherche actuellement qui vise précisément à essayer de renforcer cette capacité, déjà à détecter qu'on est fixé. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que les enfants et les adolescents, ils vont générer des idées et ils ne vont pas réussir à détecter celles qui sont effectivement classiques, communes, de celles qui sont plus originales. Donc la première étape dans l'entraînement à la défixation, c'est déjà d'être capable de caractériser et de détecter que les premières solutions qui vous viennent facilement à l'esprit sont des solutions qui sont faiblement originales. Et ensuite, il convient effectivement d'avoir des outils et des méthodologies qui vous permettent, une fois que vous avez catégorisé cette fixation, de pouvoir en sortir et d'explorer d'autres choses. Et donc, on a tout un programme de recherche expérimentale sur lequel on vient d'avoir les premiers résultats qui visent chez les enfants de 10 ans à appliquer des méthodologies qui existaient déjà dans les écoles d'ingénieurs, les transférer à l'école en partenariat avec les enseignants sur des thématiques définies par les enseignants pour stimuler la défixation chez les enfants de 10 ans. Et c'est quoi comme type de méthode du coup ? Alors, la première chose, je pense que c'est plutôt la démarche qu'on a eue d'un point de vue expérimental avec les enseignants. C'est-à-dire que dans notre laboratoire, on ne cherche pas à partir des connaissances scientifiques conseiller les enseignants ou leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est eux les vrais experts de la pédagogie. Donc, on a développé tout un programme de recherche dans lequel on a intégré directement les enseignants. Et c'est les enseignants eux-mêmes, sur la base des thématiques qu'ils avaient dans leur programme, qui sont venus nous demander comment ils pouvaient mettre en place un certain nombre d'ateliers et d'outils visant à stimuler la créativité des élèves. Donc, on a travaillé en fait en commun et en partenariat pendant plus d'un an avec les enseignants pour pouvoir définir ces thématiques-là et ces méthodologies et les mettre en place. C'est ce qu'on a fait l'an dernier avec eux et les thématiques qu'ils avaient choisies, ce n'était pas du tout des tâches de psychologie telles que je vous les ai présentées juste avant. C'était des situations très concrètes de la vie scolaire puisqu'il leur demandait de rédiger, donc rédiger à des enfants de CM1, des petites histoires, des rédactions, sur la base d'une thématique qu'ils avaient choisie eux-mêmes et il leur demandait d'être créatifs. Typiquement, le premier exercice qu'ils leur ont proposé à ces enfants de 10 ans, c'est de revisiter le compte du petit chaperon rouge. On leur donne le compte du petit chaperon rouge, automatiquement, il y a tout un tas de choses qui nous viennent sur le petit chaperon rouge. On a toute une structure de l'histoire, on a tout un tas de personnages qui sont récurrents et on leur demande de faire quelque chose et d'être créatifs. Le problème, c'est que quand ils ont proposé ça aux élèves de 10 ans, les élèves de 10 ans ont été incapables de proposer quelque chose d'original. Alors, les enseignants, ils ont essayé de proposer des exemples de solutions. On leur dit, mais par exemple, le petit chaperon rouge, il pourrait devenir vert. Et là, automatiquement, tous les enfants ont dit OK, et puis ils se sont mis à décliner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on a eu des petits chaperons jaunes, des petits chaperons violets, etc. Donc, ils se sont enfermés complètement dans l'exemple. Et ça, ça fait du sens par rapport à nos études en psychologie, puisqu'on a montré que le fait de donner un exemple dans un exercice de créativité avait tendance à renforcer la fixation. Quand cet exemple était classique, il a tendance à renforcer la fixation et ça devient encore plus difficile d'en sortir. Donc, on a mis avec eux en place des ateliers différents, sur différentes méthodologies, parce qu'on avait très peu de données qui nous permettaient de savoir ce qui était véritablement efficace pour stimuler la créativité. Donc, on a fait, par exemple, tout un groupe sur le brainstorming. On avait ces petites rédactions-là, mais avant qu'ils fassent la rédaction, ils étaient en situation de brainstorming, où on leur rappelait les règles du brainstorming, des règles essentiellement pour éviter les aspects nuisibles des interactions sociales, donc pour ne pas qu'ils aient honte de donner une solution, pour ne pas qu'il y ait de la critique sur les solutions ou les idées qui vont être proposées par les camarades, mais pour qu'ils puissent construire sur la base de ces solutions-là. Donc, des brainstorming qu'on a utilisés, méthode la plus classique, et on a utilisé une méthode qui était plus dirigée ou en tout cas guidée par la recherche scientifique qu'on avait mis en place sur la question de la défixation. Et cette méthode-là, en fait, elle vient de l'école des mines qui l'a développée depuis un certain nombre d'années pour ses étudiants ingénieurs. Donc, c'est une méthode qui est appliquée dans le milieu industriel qu'il a fallu transférer et simplifier pour des enfants de 10 ans. Mais très simplement, ça consiste à séparer deux espaces de solutions. Un espace des connaissances, ce que je sais, ce que je connais. Je peux dire ça existe, ça n'existe pas. J'ai cet espace de connaissances que je vais pouvoir enrichir et un espace de concept où, cette fois-ci, on ne va pas se poser la question de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas. C'est vraiment un espace de l'imaginaire. Donc, on va pouvoir donner beaucoup d'idées dans cet espace-là. Une fois qu'on va avoir donné ces idées dans cet espace-là, même si ça n'existe pas, on va devoir retourner dans l'espace des connaissances pour pouvoir voir ce que ça peut signifier. Et donc, étendre cet espace des connaissances. Et c'est vraiment cet aller-retour entre cet espace de l'imaginaire et cet espace des connaissances qui permet véritablement la conception inivente et la proposition de nouvelles solutions. Et donc, une des clés de notre approche, ça a été dans un premier temps de proposer aux enfants de générer les idées qui leur viennent très rapidement à l'esprit. Donc, on avait matérialisé ça sur un arbre à idées où il y avait un petit bonhomme qui courait. Donc, c'est vraiment les idées qui vont le plus vite possible. On catégorise avec eux ces idées, on crée des paquets d'idées. Et ensuite, on va vers le petit bonhomme qui est plus lent, qui prend plus de temps, où à partir de cette catégorisation, on va pouvoir proposer de briser un certain nombre de règles. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un chaperon rouge ? Il peut avoir effectivement du rouge, du vert, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chaperon sans chaperon ? Est-ce qu'on peut briser ce truc-là ? Est-ce qu'on peut revenir sur cette règle-là ? Il y a le loup, est-ce qu'on peut changer les personnages ? Est-ce qu'on peut intriguer de nouveaux personnages ? Il y a la structure de l'histoire qui commence avec un début, il était une fois, une fin. Est-ce qu'on ne peut pas partir complètement à l'inverse ? Et à chaque fois, ça nous pousse à aller chercher de nouvelles connaissances. Et donc, de pouvoir explorer de plus en plus de solutions possibles, tant sur la structure que sur la forme de l'histoire. Et vous disiez que quand on donne des exemples classiques, ça a tendance à créer justement des effets de fixation. Si on donne un exemple qui sort totalement du champ de l'imaginaire des enfants, est-ce que là, ça va venir stimuler la créativité ou ça va aussi créer de la fixation ? Alors ça, c'est une vraie question qu'on a posée également. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer, en tout cas chez des adultes, que lorsqu'on leur donnait un exemple qui était très proche des catégories de solutions qui leur venaient très facilement à l'esprit, effectivement, on renforçait ce phénomène de fixation. Dès lors, par exemple, dans la tâche de l'œuf, où on va proposer une idée un petit peu plus folle, par exemple, on peut congeler l'œuf ou on peut utiliser un oiseau pour le rattraper au vol, là, on va avoir effectivement un effet de stimulation plus important. Ce n'est pas bouleversant, mais en tout cas, ça leur permet d'aller explorer d'autres types de solutions. Malheureusement, si on a répliqué ces résultats à plusieurs reprises chez les adultes, chez les enfants, à chaque fois qu'on leur a proposé un exemple, même un exemple fou, on a eu tendance à créer une nouvelle fixation et à les repléger de nouveau. Donc, il y a peut-être là aussi une variable développementale de la nature et de la force et du poids de l'exemple qui fait qu'à partir d'un exemple, on a de grosses difficultés, y compris quand cet exemple est extrêmement original ou complètement fou, à les défixer derrière. C'est pour ça qu'on a mis en place cette méthode de défixation basée sur la catégorisation et l'identification de la fixation, plutôt que simplement donner des exemples aux enfants. Et la méthode dont vous parliez, du coup, ça avait des résultats ? Les enfants arrivaient à être plus créatifs ? Alors, le point positif, c'est que ce soit sur le brainstorming ou que ce soit sur la méthode qu'on a utilisée basée sur la défixation, dans les deux cas, on a eu des résultats. On a eu des résultats très positifs sur la rédaction des élèves. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait cinq ateliers, chaque fois d'une heure répartis sur cinq semaines. Au départ, on avait plus de la moitié des enfants qui n'étaient même pas capables de proposer une rédaction. Ils n'étaient même pas capables d'écrire. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à créer cet enchevretrement d'idées. Ils n'arrivaient pas à générer. Donc, au mieux, ils généraient quelques idées, quelques pistes, mais ils ne rédigeaient pas. À la fin, quelle que soit la méthode qu'on a utilisée, ils étaient capables de rédiger. Et ils nous proposaient des rédactions de deux pages. Pas forcément bien écrits, pas forcément toujours bien structurés, mais ils nous proposaient des rédactions. Donc ça, c'est le point positif. Le brainstorming est plutôt pas mal pour donner beaucoup d'idées. On a augmenté ce qu'on appelle l'affluence, c'est-à-dire le nombre d'idées. Par contre, le problème, c'est que ces idées, elles étaient toutes dans le même type de catégorie. Donc, en gros, on a augmenté le nombre d'idées en fixation. La seule méthode qui a permis véritablement de les défixer plus, c'est la méthode basée justement sur la défixation. Là, il y a eu un effet plus positif, qu'on a pu voir à la fois dans les ateliers, mais également, on a fait un contrôle en termes de pré-test, post-test. C'est-à-dire qu'on avait évalué le niveau initial des enfants en termes de créativité. Et on a regardé après les cinq semaines d'intervention sur des tâches de laboratoire, ce que ça donnait au niveau de la créativité. Il n'y a que cette méthode-là, basée sur la méthode CK, donc concept et connaissances, qui a permis en fait une amélioration des performances en post-test. C'est-à-dire que les enfants à la tâche de l'œuf sont meilleurs après cet apprentissage, qui sont meilleurs pour résister à la fixation que ceux qui n'ont pas disposé de cette méthode-là pendant les cinq semaines. Donc, il y a bien des effets. Après, ces effets ne sont pas magiques non plus. C'est-à-dire qu'on a des effets, mais ce n'est pas en cinq semaines qu'on devient le nouveau Steve Jobs de la classe. Donc, voilà, c'est une première démarche, c'est une première intervention à l'école. On a tout un tas d'autres projets où on va essayer. Et puis, c'est quand même assez ambitieux de stimuler la créativité, la capacité à résoudre des problèmes en partant de méthodes développées pour des ingénieurs à l'école des mines sur des enfants de CM1. Mais on a réussi justement à stimuler quand même la créativité des enfants et à leur donner envie. C'est-à-dire qu'avec un outil, avec une méthodologie, ils ont envie de générer des idées et de proposer des rédactions. Et ça, c'est déjà un premier bon point. Et là, on parle de la créativité comme c'était un tout. Mais est-ce qu'on peut parler de créativité au pluriel ? Dans le sens où là, ils vont augmenter leur performance de créativité sur une rédaction. Mais est-ce que ça va avoir une conséquence sur, je ne sais pas, par exemple, leur classe en musique ? Est-ce qu'ils vont être aussi plus créatifs en musique ? Est-ce que ça va pouvoir se transférer à d'autres disciplines ou même à une même discipline, à d'autres tâches ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une créativité globale ? Alors ça, c'est une vraie question. Oui, il y a des effets de transfert. Des effets de transfert, puisque les tâches qu'on a utilisées dans le pré-test et dans le post-test n'étaient pas les tâches sur lesquelles ils étaient entraînés. C'est-à-dire qu'on les a entraînés sur de la rédaction et qu'on les a interrogés ensuite en pré-test ou en post-test sur la tâche de l'œuf, qui n'a strictement rien à voir, si ce n'est qu'il y a la nécessité d'être créatif et de résister à un phénomène de fixation. Donc oui, il y a des effets de transfert, plus ou moins lointains. Après, de savoir si ça va stimuler leur capacité à être créatif en musique, ça, je ne peux pas vous le dire. Déjà, un, parce que la plupart ne font pas de musique, donc c'est assez difficile à évaluer. Et puis, il va falloir qu'on définisse aussi ce qu'on entend par la créativité dans la musique. Et donc là, effectivement, il va y avoir un vaste débat sur qu'est-ce que c'est que de produire. Déjà, produire une œuvre en musique, ce n'est déjà pas à la portée de tout le monde. Donc ça, ça va être compliqué. Maintenant, il y a quand même des mécanismes communs qui existent, quel que soit le domaine de la créativité. La question de la fixation, la question des automatismes, des routines, du classique, de sortir de la boîte, ça existe en musique, ça existe en art, ça existe partout. Donc, on espère que ces mécanismes généraux de la créativité vont effectivement pouvoir être transférables. Après, bien évidemment, il y a toujours ce rapport à la connaissance. Vous ne pouvez pas être créatif dans un domaine si vous n'avez aucune connaissance sur ce domaine. Il faut nécessairement qu'il y ait des connaissances. Si je vous demande, là, on a demandé effectivement de lancer un œuf, OK. Mais si je vous demande de créer le nouveau réacteur d'Ariane, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas des connaissances minimales pour pouvoir résoudre ce problème-là, vous n'y arriverez pas. Par contre, le problème, c'est que si vous avez beaucoup de connaissances de ce qui est classiquement fait, vous allez avoir du mal à sortir de la boîte et sortir de ces connaissances-là. Donc, il y a toujours un rapport à la connaissance où on a besoin de ces connaissances. Et en fait, il faut juste être capable d'étendre ces connaissances vers d'autres domaines plus éloignés. Et plus on va devenir expert dans un domaine, plus on va avoir tendance à maîtriser parfaitement les connaissances qui sont directement liées aux problèmes qu'on résout habituellement. Mais une des difficultés, c'est que pour résoudre créativement un problème, il va falloir sortir de ça. Il va falloir sortir de ces connaissances habituelles. Et là, vous parlez d'une intervention ponctuelle. Est-ce que vous pensez que vraiment, pour améliorer la créativité, il faut ce genre d'intervention dans les écoles ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être stimulé au quotidien dans les classes de manière vraiment transdisciplinaire ? On pourrait stimuler la créativité dans les cours de mathématiques, dans les cours d'anglais, de français, peu importe, avec différentes petites interventions plutôt que d'avoir une intervention comme ça sur cinq semaines, vous disiez ? Alors nous, on a fait l'intervention sur cinq semaines, mais après, les professeurs nous ont dit que cette méthode, ils avaient bien envie de l'appliquer dans d'autres domaines. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est bien ou s'il faut stimuler la créativité des enfants. En tout cas, on sait aujourd'hui que la créativité et la capacité à résoudre des problèmes nouveaux de façon originale est quelque chose qui est extrêmement recherché dans le monde de l'entreprise parce qu'on a besoin d'être innovants, parce qu'on a besoin de se recycler de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez avoir une idée et faire 50 ans sur cette idée. Aujourd'hui, tous les deux ans, il faut que vous arriviez à vous renouveler pour pouvoir rester concurrentiel. Donc, dans le monde de l'entreprise, c'est extrêmement important. Donc, bien sûr, on va se dire que pour l'éducation, c'est un enjeu de pouvoir favoriser cette stimulation de la créativité. Est-ce que c'est important de le faire en mathématiques ? Est-ce que c'est important de le faire en français ? Oui, il n'y a aucun doute. Le seul problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on fait à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous apprend à trouver la solution au problème et on vous dit il y a une solution et tous les problèmes sont faits de manière à ce qu'il y ait une solution. On ne vous apprend pas à résoudre des problèmes pour lesquels on n'a pas de solution ou pour lesquels il pourrait y avoir véritablement sur ces aspects-là. On veut résoudre le problème de maths, il y a la solution, on regarde la solution, c'est comme ça. Mais on ne se dit pas qu'il pourrait y avoir une autre façon de résoudre ce type de problème. Essayez de trouver le plus de façon possible de résoudre ce type de problème. Essayez d'être différent par rapport à vos camarades. Et donc il y a aussi tout un enjeu social, c'est-à-dire qu'y compris pour les enseignants, il y a des choses qu'ils peuvent accepter et des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Et la créativité, elle reste sous contrainte et il y a des règles à utiliser. Je pense que les enfants et les adolescents sont extrêmement créatifs dans la façon d'orthographier un certain nombre de mots par rapport aux règles de grammaire qu'ils vont utiliser. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas ces règles ou qu'ils ne savent pas les appliquer, mais en tout cas, ils sont parfaitement capables d'être créatifs. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va et qui devrait peut-être être valorisé à l'école. Mais il y a un enjeu quand même pour l'éducation. Dès lors qu'on va demander aux élèves de résoudre des problèmes pour lesquels ils ne connaissent pas les solutions, d'essayer de les outiller, de leur donner des outils de résolution de problèmes et des outils pour pouvoir diverger et au moins un espace dans lequel ils peuvent être créatifs et dans lequel cette créativité est valorisée. Ken Robinson parle de ça pour lui. L'école, justement, vient tuer la créativité. En fait, il avait fait un TEDx là-dessus qui avait été vu par un grand nombre de personnes. Selon vous, c'est ça, justement, l'école aurait un impact sur la créativité et viendrait la contraindre et lui, d'y tuer, c'est peut-être un peu exagéré, mais ça aurait un impact sur la créativité des enfants ? Je trouve que c'est toujours facile de dire l'école va tuer la créativité, va tuer le raisonnement des enfants. Non, l'école ne fait pas ça. Il faut arrêter de pointer du doigt les enseignants qui font tout ce qu'ils peuvent pour que ça n'arrive pas. L'école a des contraintes. L'école a des contraintes de programme. L'école doit faire des choses. Effectivement, dans le programme, stimuler la créativité, il n'y a pas, et y compris dans la formation des enseignants, des outils qui leur permettent de faire ce genre de choses. On a tous une idée de ce qu'est la créativité, mais mis à part en art plastique où il y a un vrai travail de fond qui est réalisé là-dessus, mais qui pourrait être encore amélioré et qui, pour le moment, cantonne la question de l'art plastique. Effectivement, en maths, en français, etc., la créativité n'est pas quelque chose qui est valorisé. Maintenant, est-ce qu'on vient tuer la créativité ? Non, parce que ça donne un peu l'idée que les enfants seraient extrêmement créatifs, que l'école viendrait les tuer et qu'ensuite, du coup, on ne pourrait plus être créatifs. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les enfants peuvent avoir une tendance naturelle à l'exploration et à la découverte, certes. On peut stimuler cette tendance naturelle et je pense que les enseignants ont envie de le faire. C'est juste qu'ils ont des contraintes et qu'il faut prendre en compte ces contraintes-là. On ne peut pas juste les pointer du doigt en leur disant qu'ils ne le font pas et que s'ils sont outillés, ils peuvent le faire dans un certain nombre d'espaces. Maintenant, il faut casser aussi le mythe de l'enfant complètement créatif que l'école viendrait tuer. C'est faux. C'est intégralement faux. L'école a effectivement et les formations et un certain nombre de formations vont avoir un impact sur leur capacité créative mais ça ne veut pas dire qu'ils tuent un potentiel créatif. D'ailleurs, il y a tout un tas d'autres écoles parce qu'on peut prendre l'école au sens large. Si vous allez à l'université ou dans les grandes écoles, il existe des formations à la conception innovante et à la créativité. Et donc, les ingénieurs, il y a 20 ans, effectivement, quand on leur demandait d'être créatif, ils disaient, je n'y arrive pas. Je suis très intelligent mais je n'arrive pas à résoudre créativement un problème. Aujourd'hui, il y a des formations dédiées et à la fin de ces formations, les ingénieurs sont extrêmement bons pour pouvoir, dans le monde industriel, être en mesure d'être créatif et c'est vrai également à l'université. Maintenant, est-ce qu'on a envie que tous les enfants mettent de côté les normes sociales, mettent de côté les apprentissages classiques, soient complètement créatifs, leur expliquer qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse qu'ils peuvent trouver toutes les solutions qu'ils veulent dans un problème à l'école ? Ça, c'est un vaste débat. Mais on ne peut pas stigmatiser l'école en leur disant oui, il faudrait plus de créativité, ça, j'en suis convaincu. Mais dire que c'est les enseignants et l'école qui tuent la créativité, c'est un peu facile. Et si on parle au niveau cognitif, vraiment cette fois, est-ce qu'on peut considérer la créativité comme une fonction à part entière ou est-ce que ce serait plus une compétence qui est portée par un certain nombre de fonctions cognitives ? Je pense que la créativité, c'est un ensemble de processus. Il y a un ensemble de processus cognitifs, émotionnels, socio-émotionnels qui sont impliqués dans la créativité et qui permettent l'émergence d'idées. Mais il n'y a pas que l'émergence d'idées. Derrière, il y a aussi véritablement toute une activité de conception. L'idée ne suffit pas. On travaille beaucoup, nous, sur la génération d'idées. Et rien que dans la génération d'idées, il y a tout un ensemble de processus de récupération en mémoire des solutions qui existent, de représentation du problème, des capacités d'inhibition cognitif pour résister à ce qui est dans la boîte, justement, aux choses qui sont classiques, des capacités d'exploration, de l'analogie proche, de l'analogie lointaine. Donc, il y a énormément de processus qui sont impliqués, des processus cognitifs à impliquer, mais on va aussi retrouver des processus émotionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes dans un groupe de dix personnes et que vous générez une idée et qu'ils vous disent que c'est tout pourri, effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de mal derrière à générer une idée. Il y a tout un tas de processus sociaux liés à l'évaluation sociale, qui peut être positif à un certain âge, mais négatif à un autre. Donc, il y a un ensemble de processus complexes qui interagissent ensemble, qui permettent l'émergence d'idées nouvelles. Mais ce n'est pas un processus unique. Et au niveau de la littérature qui existe aujourd'hui, la littérature scientifique, quelles sont les grandes fonctions dont on entend le plus parler quand on parle de créativité ? Alors, aujourd'hui, la fonction dont on entend encore le plus parler, c'est parce que les neurosciences ont permis de pointer du doigt cela et que ça a suscité un vrai débat par rapport à l'approche plus psychologique de la créativité. C'est la question des fonctions exécutives, c'est-à-dire la question des fonctions de haut niveau, de contrôle de la pensée et typiquement celles qui permettent de contrôler les automatismes. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'automatismes. Je ne sais pas, vous prenez le métro tous les jours, de la même façon, le même trajet et puis le vendredi, vous devez aller chez le médecin ailleurs, vous allez avoir tendance automatiquement à reprendre le même trajet et donc il vous faut une fonction de contrôle qui vous permette d'inhiber, de bloquer cet automatisme-là. Et donc, pendant très longtemps, on a considéré que ces fonctions de contrôle étaient néfastes pour la créativité et que pour la créativité, il fallait justement ne pas avoir ces fonctions de contrôle et libérer complètement sa créativité. Aujourd'hui, les neurosciences et en particulier dans notre laboratoire, on a pu montrer que les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans la créativité sont précisément ceux qui sont impliqués dans le contrôle cognitif. Donc, alors même qu'on pensait qu'il fallait les mettre de côté pour pouvoir libérer sa créativité, en réalité, ceux qui parviennent le mieux à sortir du cadre, ceux qui parviennent le mieux à générer des idées originales sont ceux qui vont recruter le plus ces réseaux cérébraux-là. Et donc, il y a aujourd'hui un débat entre ceux qui pensent que les fonctions exécutives et l'inhibition en particulier sont critiques pour résister aux effets de fixation comme nous dans notre laboratoire et des modèles théoriques plus anciens qui considèrent la créativité essentiellement comme un processus d'association libre. Mais aujourd'hui, les neurosciences montrent clairement que ces réseaux exécutifs, ces réseaux de contrôle de la pensée sont extrêmement importants dans la créativité. ça ne suffit pas, mais ça permet de bloquer les automatismes. Et ça, comment vous l'avez étudié ? Vous faisiez de l'IRM sur les enfants, ils avaient des casques EG. Quel type de tâches ils pouvaient faire dans ces études-là ? Eh bien, il y a plusieurs équipes et particulièrement en Europe, en Autriche, qui ont utilisé l'IRM fonctionnel et donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle a permis de montrer que les activations cérébrales étaient au niveau du cortex préfrontal et notamment du jurus frontal inférieur droit qui est vraiment une région fortement impliquée dans les fonctions exécutives. Nous-mêmes, ici au laboratoire, nous avons un EG haute densité, c'est-à-dire qu'on va enregistrer l'activité électrique du cerveau des participants pendant qu'ils sont en train de générer une idée. Donc typiquement, on a utilisé la tâche d'utilisation alternative d'objets et à chaque fois qu'ils proposent une idée, on va enregistrer le signal cérébral lié à cette génération de l'idée. Et on a pu voir que les activations cérébrales en EG impliquaient non seulement un réseau préfrontal mais également un réseau parietto-temporal qui lui est plutôt impliqué dans les associations. Donc il y a à la fois le frontal pour la résistance, c'est-à-dire pour inhiber les automatismes et à la fois la recherche en mémoire associative pour pouvoir générer l'idée. Donc c'est vraiment cette dynamique entre un réseau préfrontal et un réseau parietto-temporal qui permettent l'émergence d'une nouvelle idée. Et les enfants, ils ne sont pas trop impressionnés d'avoir un casque comme ça avec des électrodes sur la tête ou d'être dans un IRM ? Alors, les électrodes, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement invasif. L'IRM, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que dans notre laboratoire, on a plusieurs projets d'imagerie cérébrale fonctionnelle avec l'IRM où on va avoir des enfants à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à l'adolescence et effectivement, il y a toute une procédure à l'école en amont de l'IRM pour les entraîner en fait à passer cet IRM. Parce que l'IRM, il y a plusieurs problèmes. Un, il va falloir qu'il reste complètement immobile. Et c'est compliqué pour un enfant de 5 ans de rester complètement immobile. Donc, il va y avoir tout un entraînement avec lui à l'école pour jouer au jeu de la statue, par exemple. Deuxième problème, c'est qu'il est dans un endroit confiné. Il est dans un tube. Donc, on a récupéré un petit tunnel Ikea dans lequel, en fait, à l'école, les enfants passent dans des conditions proches de celles de l'IRM dans ce petit tunnel où on les entraîne à résoudre des tâches. Et la troisième contrainte véritablement qui existe avec l'IRM, c'est le bruit. Et donc, c'est une machine qui fait beaucoup de bruit. Donc, même s'ils ont un casque, il y a du bruit. Donc, il faut résoudre une tâche sans trop bouger, juste en appuyant sur un bouton ou en verbalisant pour certaines tâches. Mais, en plus, il faut le faire dans un environnement extrêmement sonore. Donc, pareil, à l'école, dans ce tunnel, avec le petit écran au-dessus d'eux, on leur met des écouteurs pour qu'ils aient le bruit et qu'ils soient dans les conditions. Et si on les entraîne bien, si on les entraîne bien avec ce dispositif qui ne coûte pas très cher, il y a des dispositifs tout faits de faux scanners IRM pour entraîner les enfants qui coûtent extrêmement cher. Nous, on a fait tout ça en low cost avec un petit tunnel IKEA. On atteint exactement les mêmes taux d'inclusion. C'est-à-dire qu'on a à peu près entre 70 et 90 % des enfants de 5 ans. Et plus on va augmenter avec l'âge, plus ce sera bon qui peuvent être inclus dans l'IRM et avec qui ça se passe très bien. Et pour nous, l'excellent indicateur qui nous permet de dire que ça se passe bien, c'est que les enfants qui viennent faire des IRM chez nous ont envie de revenir derrière. Ils sont ravis de le faire. Donc, il y a toujours une petite appréhension. Mais il sait qu'à tout moment, il lui suffit d'appuyer sur un bouton et on arrête tout et il peut sortir. Les parents viennent avec lui à l'IRM. Donc, ils ne sont pas présents dans la salle IRM, mais ils sont présents dans la salle de contrôle ou à côté. Donc, il est vraiment dans un environnement qu'il connaît parce qu'on lui fait visiter avant. Il connaît les chercheurs, il les a déjà vus à l'école, il les a déjà vus sur le site où il y a l'IRM. Et donc, toute cette préparation-là qui est extrêmement coûteuse et qui prend du temps en fait pour le chercheur, en fait, nous permet de gagner beaucoup de temps et de faire en sorte que l'enfant se sente bien dans l'IRM. Et vous avez des échos de ce qui se passe ensuite dans la classe après votre étude. Est-ce que vous savez si les professeurs mettent en place des ateliers de créativité ou ce genre de choses, si vraiment il y a un impact derrière ou si ils étaient intéressés par la recherche mais une fois que ça a été fait, ça n'a pas spécialement d'impact dans leur quotidien ? Alors ça, je ne peux pas encore vous répondre parce qu'on a terminé en fait au mois de juin cette étude. Donc, il faudra voir si l'année prochaine, ils vont mettre en place des choses. Je ne pense pas qu'ils vont mettre en place tout. Je ne pense pas qu'ils vont tout reprendre mais je pense qu'ils ont compris qu'il y avait certaines choses qu'il valait mieux éviter et qu'ils vont essayer d'adapter à leur façon la méthodologie pour pouvoir aider leurs élèves au quotidien dans ce type d'exercice. Donc, je suis persuadé qu'ils vont le reprendre mais ils vont se l'approprier différemment de ce qu'on a pu faire nous dans les ateliers. Mais oui, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont essayer de le faire. Et puis, il y a d'autres enseignants qui nous contactent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout un réseau d'enseignants et en particulier avec ma collègue Annaëlle Camarda qui est à l'École des Mines de Paris. Un réseau qui est en train de se créer autour de l'art plastique et d'essayer de voir comment on peut faire sortir l'art plastique de l'art plastique j'ai envie de dire et comment les compétences acquises justement en termes de créativité, de résolution de problèmes, d'exploration en art plastique pourraient être transférées et être utiles aussi dans d'autres domaines. Donc, aujourd'hui, c'était une première étude qu'on a lancée. En réalité, on va continuer à en lancer dans d'autres terrains d'expérimentation à l'école et au collège sur cette question de la simulation de la créativité. On arrive à ma dernière question. si vous aviez une oeuvre ou plusieurs oeuvres à conseiller aux auditeurs sur la créativité ? Alors, je leur conseillerais mon livre qui est actuellement en préparation mais qui n'est pas encore sorti. C'est une très bonne question. Il n'existe pas, il existe énormément de livres sur la créativité mais à ma connaissance, il n'existe pas de livre qui véritablement va reprendre l'ensemble des éléments que j'ai pu donner puisque les recherches dont je vous parle sont des recherches qui viennent juste d'être publiées dans des revues internationales scientifiques. Il va y avoir des ouvrages qui vont sortir sur la créativité et sur les neurosciences et sur la stimulation de la créativité. Ce qu'on a pu élaborer sur la stimulation de la créativité va être publié dans un ouvrage chez Nathan qui n'est pas spécifiquement sur la créativité mais qui est sur les apprentissages et le cerveau qui est dirigé par Olivier Houdet et Grégoire Borst et dans lequel il y a un focus sur la question de l'intervention qu'on a pu faire sur la créativité et donc je conseille pour commencer d'aller voir cet ouvrage qui il me semble sortira à la rentrée 2019 et qui reprend pas uniquement la créativité mais l'ensemble des apprentissages lecture compté mais aussi les émotions et qui a énormément d'intervenants experts de leur domaine dedans et avec un petit chapitre sur la créativité. Dans cette interview nous avons abordé plusieurs fois la question des cours d'art plastique c'est d'ailleurs le premier cours qui nous vient en tête lorsque l'on parle de créativité je ne sais pas vous mais moi quand on évoque ces cours là je me remémore cette image de 30 élèves avec leur papier en son et leur pastel gras en train de copier les tournesols de Van Gogh pendant 50 minutes pas vraiment la définition de la créativité pas vraiment conforme à un vrai cours d'art plastique d'ailleurs d'après Brice Sicard qui va changer ma vision des cours du collège Bonjour Brice Sicard inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional en charge des arts plastiques pour l'académie de Créteil dans ses fonctions depuis un an désormais j'étais auparavant professeur d'art plastique pour l'académie de Nice formateur académique engagé dans de nombreux projets d'accompagnement des enseignants dans des projets innovants dans la formation aux usages du numérique développement d'expérimentation et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet et être sûr de parler de la même chose de quoi on parle quand on parle de créativité c'est une compétence la créativité alors de suite il me faut poser un point de vigilance la discipline à laquelle je contribue l'enseignement des arts plastiques cette discipline est une discipline qui permet effectivement de transmettre des compétences des connaissances des savoir-faire des savoir-être qui ont attrait à la créativité mais qui n'est en aucun cas ne doit être réduite à une activité de loisir un atelier de loisir créatif et ce pourrait être une représentation que l'on se fait et qui pourrait être relayée un peu facilement donc la créativité c'est quelque chose qui s'apprend c'est une compétence alors comment on va apprendre à être créatif alors d'un point de vue pédagogique il s'agit avec force bienveillance de mettre les élèves face à des situations de résolution de problèmes puisqu'on cherche à développer outre leur créativité leur esprit critique et ce qui va nous intéresser c'est qu'ils trouvent des solutions et leur apprendre à chercher des solutions et je dis avec force bienveillance parce qu'il faut les rassurer il faut leur donner confiance et ça revient la question de la créativité transmettre la créativité c'est donner les conditions d'acquérir cette capacité à créer et ces conditions passent par les conditions de travail et notamment le droit à l'erreur qui est fondamental donc on va venir interroger le statut de l'erreur mettre l'élève face à une situation de résolution de problèmes c'est le rôle du professeur d'art plastique en 55 minutes par semaine en collège alors qu'est-ce que ça veut dire c'est assez compliqué comment on va créer une situation problème mais qui soit pas une situation bloquante mais une situation stimulante et bien il va falloir trouver peut-être peut-être c'est une définition j'ai pas la prétention que ce soit la seule créer un paradoxe créer une contradiction entre finalement entre une consigne et une contrainte vous voyez on parle de la contrainte et dans sa dimension nourricière c'est-à-dire dans la contrainte en tant qu'elle va poser problème on va poser un problème alors c'est très intéressant moi j'aimerais travailler davantage avec mes collègues de mathématiques pour interroger qu'est-ce que c'est que créer une situation de résolution de problème alors on est bien d'accord enfin je travaille mes collègues de mathématiques on en parlait l'autre jour en mathématiques c'est un résultat qui va nous on va arriver à un résultat et ce résultat je suis pas spécialiste mais c'est un résultat en revanche on est bien d'accord que c'est le processus le cheminement le parcours pour arriver à ce résultat celui-ci peut varier c'est ça qui va nous intéresser alors nous en art plastique nous avons beaucoup de chance puisque nous n'attendons pas un résultat d'ailleurs nous-mêmes quand on est inspecteur d'académie en charge des arts plastiques et qu'on accompagne les enseignants et quand on voit 26 fois le même résultat on s'inquiète parce qu'on se rend compte que là le dispositif est un peu fermé on n'est pas face à une situation ouverte qu'on peut certes vérifier que les élèves respectaient la consigne, la contrainte mais c'est un peu pauvre quand même et là je suis pas sûr on leur apprend à respecter une règle édictée une suite d'applications à faire servilement mais on leur apprend à être servile on leur apprend pas à développer leur créativité exercer leur esprit critique n'est-ce pas donc il s'agit de poser problème et surtout de voir le processus de création alors on va poser quand même là aussi notre balise forte un point de vigilance on parle bien de réalisation de production des élèves en aucun cas d'oeuvre d'art j'y tiens absolument ça enfin nous y tenons mais je tiens absolument parce qu'on ne soit pas coupé au montage pourquoi ? puisqu'une oeuvre d'art est la production d'un artiste et nous ne fabriquons pas nous ne formons pas des artistes à l'école on enseigne par l'art on enseigne l'art par l'art mais c'est bien la différence je vais faire un pas de côté et utiliser la musique c'est la différence entre un cours de musique en conservatoire en école de musique et un cours d'éducation musicale dans l'école de la république c'est absolument pas la même chose les objectifs ne sont absolument pas les mêmes donc développer la créativité à l'école auprès de nos élèves leur transmettre ces compétences à développer une pensée créative ça passe par les mettre en condition donc on a dit créer une situation de résolution de problèmes devoir affronter des contraintes des contraintes qui peuvent être matérielles des contraintes qui peuvent être logistiques des contraintes qui peuvent être de l'ordre du questionnement en tout cas quelque chose qui pose problème et puis il faut accepter l'errance il y avait on était au début du mois de juin le festival d'histoire des arts de Fontainebleau le festival d'histoire de l'art de Fontainebleau pardon l'université de printemps d'histoire des arts au plan national de formation éducation nationale traité du rêve et donc nous animions un atelier je dis nous encore une fois parce que c'est toujours en collaboration et la créativité ça passe par la co-création la collaboration les écritures collaboratives nous animions un atelier sur le rêve et l'errance nécessaire donc il faut autoriser l'errance et le cheminement de la pensée il faut autoriser les élèves il faut leur permettre ce moment d'errance on ne rentre pas en réflexion tous de la même façon alors vous voyez que là on va se poser des questions pédagogiques il faut permettre aux élèves il faut se dire que certains élèves face à une situation problème certains vont avoir besoin de se parler à plusieurs d'autres vont avoir besoin de s'isoler certains vont avoir besoin de dessiner de faire un plan de faire un croquis de faire un schéma d'autres vont avoir besoin de regarder en l'air d'autres vont avoir besoin de se lever certains écrivent mieux debout d'autres vont avoir besoin de manipuler immédiatement des matériaux de la matière on ne rentre pas tous dans un processus créatif de la même façon or c'est quelque chose auquel on doit faire très attention dans l'école parce que ça permet la différenciation pédagogique il s'agit déjà de ne pas avoir d'attente du résultat on ne sait pas ce qui va se passer et ça demande c'est vrai une certaine prise de risque on va mettre les élèves quand je dis prise de risque attention nullement une mise en danger c'est on ne sait pas ce que vont répondre les élèves entendez bien la nuance nos élèves sont en sécurité évidemment mais ensuite au niveau du résultat on ne sait pas et en fait c'est ça c'est ça une situation de résolution de problème on sait à peu près comment ça va se passer d'un point de vue logistique mais on ne sait pas le dérouler on sait où est-ce qu'on veut les amener on a fixé déterminé des objectifs d'apprentissage mais ce qui va sortir de leur réflexion on ne le sait pas alors comment on fait on les laisse travailler en groupe on n'attend pas un résultat on ne sait pas on accepte qu'on ne sait pas ce qui va sortir on a fixé des objectifs précis de compétences à acquérir et puis on laisse faire et surtout on prend du recul et on observe ce qui se passe on observe les élèves travailler entre eux collaborer co-créer c'est quelque chose de passionnant la créativité c'est par l'expérimentation le tâtonnement on essaye on se trompe on fait des découvertes mais attention il ne s'agit pas de placer l'exercice d'abord il ne s'agit pas de faire un mode d'emploi ça serait une déviance on essaye et on accepte de se tromper et on accepte que les élèves se trompent et on apprend par l'erreur mais du coup si on ne parle pas d'exercice un cours typique d'art plastique qui ne soit pas centré sur l'exercice à quoi ça pourrait ressembler on a du mal à se le représenter alors il faut que vous alliez dans les classes des enseignants que nous vous recommanderons je ne vais pas vous dire ce que c'est qu'un cours typique ça serait terriblement réducteur je peux me risquer à vous parler du schéma didactique des arts plastiques d'accord ? je vais vous donner un peu une charpente mais en même temps il y a quelque chose qui est fondamental pour nous c'est qu'on veut des situations variées d'apprentissage justement parce que la créativité c'est dans la variété que ça s'apprend ensuite je vais revenir sur des propos que j'ai tenus plus tôt mettre les élèves face à un problème et les laisser se débrouiller quel type de problème ça peut être ? alors un problème plastique ça va être sur un paradoxe je ne voudrais pas je veux bien énoncer des problèmes que je vois en classe mais je ne veux pas que c'est valeur d'exemple alors vu en inspection cet hiver et bien voilà une classe avait 28 élèves dans un collège en France et l'enseignant donc théâtralise son cours ça c'est intéressant parce qu'il y a des tas de manières aussi de lancer un cours c'est un vrai sujet d'inciter d'éveiller de solliciter de stimuler la sagacité des élèves donc là il théâtralise le cours et puis il dit un géant est passé dans la classe montrez-le que le géant est passé dans la classe et là on se débrouille et là on voit l'inventivité des élèves il y a des tas de choses qui vont sortir certains vont renverser les tables parce qu'un géant qui traverse une salle de classe ça renverse les tables certains vont peindre des empreintes au sol et nettoyer à la fin ou le faire sur des feuilles et découper le contour d'autres vont peindre un grand morceau fragment de visage et le mettre derrière la fenêtre d'autres vont déplacer peut-être des dalles du faux plafond d'autres enfin il y a mille et une choses il faut faire confiance aux élèves nous sommes dans l'école de la confiance c'est très très bien il faut travailler ce mot là l'école de la confiance ça commence par faire confiance je crois que c'est fondamental aux capacités réflexives et créatives des élèves il faut leur faire confiance je n'aime pas parler du mot évaluation mais comment est-ce qu'on peut voir dans une classe qu'un élève devient plus créatif ou est-ce qu'on peut carrément mettre une évaluation de la créativité c'est aussi une question c'est une excellente question et le mot évaluation n'est pas à bannir tout au contraire on est sur évaluer on est sur prendre la mesure de se rendre compte c'est fondamental il n'y a pas d'apprentissage sans évaluation comme il n'y a pas d'accompagnement d'innovation sans évaluation d'un projet et vous qui travaillez sur les partenariats entre l'école et les universitaires et les chercheurs en sciences cognitives c'est fondamental on a évidemment besoin d'évaluer les progrès comment ça s'évalue il y a dans les programmes d'enseignement des arts plastiques il y a des compétences à faire acquérir aux élèves tout au long du parcours de l'élève avec des temps forts des temps où on s'arrête et on observe les progrès alors comment on peut évaluer la créativité c'est comment un élève va se mettre au travail comment il va développer un projet personnel est-ce qu'il va apprendre à opérer des choix est-ce qu'il va avoir une pensée critique sur ce qu'il fait est-ce qu'il va savoir et d'ailleurs vous voyez vous l'individualisez encore mais on peut le penser en groupe et donc en observant les élèves en train de travailler en observant le travail des élèves on évalue des compétences c'est-à-dire des savoir-faire des savoir-être et des connaissances qui sont développées dans les situations d'apprentissage avec des objectifs d'apprentissage construits choisis par l'enseignant au regard des programmes ça c'est le côté inspecteur d'académie mais c'est normal parce qu'ils sont écrits pour ça ils sont pensés comme ça il faut les lire et ensuite on va ce qui est important c'est que l'élève aussi évalue son propre travail les élèves sont durs avec eux-mêmes quand ils s'auto-évaluent ils sont souvent un peu en dessous c'est pas toujours et ça s'apprend c'est évalué aussi s'auto-évalué et ça demande c'est un long processus parce que ça demande prendre conscience de soi de ses savoir-faire prendre confiance s'affirmer c'est quelque chose qui est très long qui demande du temps ou qui est plus ou moins long et donc on va évaluer sur ce retour réflexif sur ce qui a été fait et c'est comme ça qu'on peut observer les progrès des élèves et ce qui est fondamental c'est leur en faire prendre conscience ces progrès il s'agit pas on est bien dans une évaluation auto-référencée c'est à dire de montrer à l'élève les progrès qu'il a fait dans son parcours par rapport à ce qu'il a pu produire précédemment et encore précédemment qui n'a rien à voir avec une évaluation critériée où on attend que l'élève sache faire ça sache faire ça sache faire ça sache faire ça maîtrise telle technique telle technique telle technique ou d'une évaluation normative qui est celle des examens des concours il faut rentrer dans une norme et c'est quelque chose d'important mais voyez qu'on a des modes d'évaluation qui sont différents une pratique ne chasse pas l'autre un mode d'évaluation ne chasse pas l'autre l'exercice n'est pas interdit mais il faut savoir le poser au bon moment partir d'une référence artistique n'est pas interdit mais il faut pas que ce soit systématique il est évident que dans l'histoire de la création artistique les artistes regardent entre eux regardent ceux qui avaient avant eux et réagissent par rapport à ce qui s'est fait avant eux mais c'est pas le seul mode de création ce n'est pas la seule manière d'être créatif c'est pas seulement par comparaison avec l'autre donc je reviens là-dessus il s'agit de favoriser la créativité c'est varier les situations d'apprentissage et plus tôt dans l'interview on parlait du fait que pour être créatif il fallait pas avoir peur de faire des erreurs ou de tester et justement comment est-ce qu'on peut articuler les processus d'évaluation sans tuer la créativité des élèves parce que l'évaluation c'est quand même quelque chose on l'a dit aussi plus tôt qui est nécessaire à l'élève ça va lui servir aussi pour s'améliorer mais comment est-ce qu'on peut l'amener à s'évaluer sans s'auto-censurer et sans qu'il étouffe cette créativité l'évaluation n'est pas une sanction l'évaluation est un outil de progression l'évaluation quand elle est menée en tant qu'évaluation des compétences par compétences tout au moins qui n'est pas une évaluation sanction qui est une évaluation qui n'est pas définitive on n'est pas à la fin d'un cycle on n'est pas sur un examen là il y a une évaluation bon ben voilà la sanction tombe mais dans le processus d'apprentissage qui est long qui est balisé ponctuellement l'évaluation de sanction où il faut passer la barre et c'est nécessaire il y a plein de modes d'évaluation qu'on a énoncé tout à l'heure donc il faut dédramatiser le geste de l'évaluation il faut observer les élèves tout le temps on ne va pas tout évaluer tout le temps ou le transformer en note tout le temps voilà ça devient anxiogène effectivement il faut diagnostiquer les choses il faut faire des bilans évidemment mais il faut le faire dans un souci de construire les apprentissages et donc pour assouplir les choses ça c'est très intéressant quand on est dans les temps d'apprentissage et pas dans une sanction pas dans la fin d'une période on refait moi je parle pour les arts plastiques il faut refaire tenez un exemple Pierre Bonnard le tableau était déjà accroché dans le musée que discrètement il allait avec une boîte de peinture dans la veste il regardait que personne le regardait éternel et satisfait il continuait à retoucher ce tableau c'est vrai d'accord donc un élève quand on est dans le temps long et de l'apprentissage on a raté on a raté on a raté son examen on le repasse mais quand on est dans la préparation de l'examen il faut recommencer un élève il n'a pas réussi et puis enfin il a compris il faut qu'il recommence on ne va pas dire à un élève est-ce que je peux recommencer ah non la sanction est tombée mais attention qu'il n'y ait pas de mésentente on est dans des temps différents on parle de différencier les espaces différencier les temporalités encore une fois varier là on a surtout parlé de la créativité en lien avec les arts plastiques mais est-ce que c'est une capacité qu'on peut développer de manière transversale par exemple est-ce que en sciences de la vie et de la terre ou est-ce que en mathématiques on pourrait aussi développer la créativité alors moi je me suis appuyé sur l'enseignement des arts plastiques mais il est évident que ça n'est pas disciplinaire ça que les écritures collaboratives écrire dessiner c'est la même chose mais je ne me serais pas permis d'aller sur des terrains sur lesquels je suis moins à l'aise et disciplinaire donc je ne suis pas spécialiste mais ce dont on parle le fait de situation de résolution de problèmes développement du projet personnel de l'élève collaborer co-créer co-écrire diffuser produire échanger mutualiser c'est dans toutes les disciplines c'est totalement décloisonné je ne vis pas dans je ne suis pas dans l'utopie ce sont des choses qui se construisent les choses ne se font pas dans un claquement de doigts c'est pour ça que je parlais mais c'est évidemment dans toutes les disciplines on apprend beaucoup en allant voir les autres disciplines mais c'est dur c'est très dur pour un enseignant d'ouvrir la porte avec nous ils n'ont pas le choix c'est comme ça mais ce n'est pas facile et entre pairs que c'est dur donc c'est des conditions à lever cette dimension anxiogène du jugement voilà et là je pense qu'on a une marge de progrès quand on parle d'école et de créativité généralement le nom qui nous vient c'est Ken Robinson qui lui pense que l'école telle qu'elle est actuellement tue la créativité des élèves j'ai l'impression que ce n'est pas spécialement ce que vous pensez pour lui le fait qu'on demande à tous les élèves de rentrer dans une certaine norme et du coup de tuer un peu cette créativité qui est en eux pour rentrer dans ce moule c'est basé sur un modèle qui n'est plus d'actualité et c'est quelque chose qu'il faudrait repenser pour permettre aux élèves de garder leur créativité qu'est-ce que vous pensez de cette idée là ? je pense je me pose la question de quelle école parle-t-il à quel moment dans quel pays dans quel mode opératoire quelle culture il faut faire c'est finalement je rejoins et peut-être qu'on ne le coupera pas le propos introductif qu'on avait c'est les représentations que l'on se fait de l'école moi je tiens à dire en tant qu'inspecteur d'académie inspecteur pédagogique régional qui suis quasiment tous les jours dans un établissement scolaire collège ou lycée et régulièrement en école primaire aussi que toutes les semaines je vois des choses merveilleuses se faire à l'école et que le vrai défi serait de les montrer qu'il y a une vraie plus-value du travail des enseignants et qu'il est un peu facile à mon sens de ne relever que ce qui ne va pas et de dire ça ne marche pas il y a des choses merveilleuses tous les jours il faut aller voir la réalité de ce qui se le réel des écoles du travail des équipes le métier d'enseignant est un métier exigeant est un métier difficile est un métier réalisé par des humains et avec des humains vous savez il y a des établissements où j'ai vu ça j'ai vu ça en arrivant en Ile-de-France très tôt au mois de septembre il y a des établissements le jeudi soir les élèves il y a une altercation à la sortie immédiatement c'est relayé dans les médias et alors évidemment on est dans l'académie de Créteil et les élèves ils sont violents il y a de la violence nan 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 oui on était sur un établissement en réseau d'éducation prioritaire oui pas de la Seine-Saint-Denis du Val-de-Marne le lendemain les mêmes élèves faisaient un travail remarquable autour de l'architecture scolaire en accueillant leurs camarades de l'école primaire les mêmes élèves avec des élèves qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles et ça vient pas de n'importe où ça vient du travail des enseignants et des enseignants qui coopèrent qui collaborent qui sont tous les jours face aux élèves et ça par contre on en a absolument pas parlé et là je crois qu'il y a un vrai défi j'en suis persuadé et je crois que le rôle entre autres le rôle de l'inspecteur d'académie c'est de montrer ça il se passe des choses merveilleuses dans l'école voilà je pense que sous tous les horizons et qu'il faut il faut de l'indulgence aussi il faut de l'indulgence il faut prendre le temps et puis il faut donner il faut accepter l'erreur nous étions en train de dire que pour développer la créativité il faut accepter le statut de l'erreur travailler sur le statut de l'erreur chez l'élève il faut aussi travailler le statut de l'erreur chez l'enseignant il faut leur donner confiance aussi aux enseignants et puis c'est facile de critiquer les enseignants on est en pleine coupe du monde de football alors on sait bien c'est impensif et le mot absolument pas de moi mais tout le monde est manager de l'équipe de France de football et tout le monde est spécialiste et expert de l'école de la république mais seulement on va souvent un peu trop vite je trouve donc non je ne crois pas que l'école tu ne crois pas que l'école n'ont eu la créativité des élèves je crois qu'il faut être un peu plus reconnaissant vis-à-vis de l'école de la république et ma dernière question qui est celle que je pose à toutes les personnes que j'interview est-ce que vous avez des ouvrages alors ça peut être une oeuvre aussi mais généralement c'est des livres dont on parle mais un ouvrage à conseiller sur la créativité à l'école quel que soit le public que ça s'adresse aux élèves ou que ça s'adresse aux enseignants aux parents alors vous avez posé la bonne question vous m'avez donné une bonne idée je regrette de ne pas l'avoir eu moi-même non c'est pas un ouvrage que je vais conseiller mais c'est bien une exposition que je vais conseiller alors c'est pas pour rien qu'on est venu au Palais de Tokyo je conseille pendant l'exposition Enfance cet été au Palais de Tokyo une oeuvre qui nous parle d'école et de créativité parle oui qui nous fait vivre la créativité à l'école c'est l'oeuvre de Petrite à l'îlage et qui s'appelle Abetare qui date de 2015 qui est une installation complexe tout à fait passionnante sensible poétique politique aussi et que je vous conseille très vivement nous arrivons à la fin de ce troisième épisode j'espère qu'il aura su éveiller votre curiosité et stimuler votre créativité je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui rentrent de vacances et je vous dis au mois prochain pour le nouvel épisode de Papier Créant et je vous dis à la fin de 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 la fin Merci.